Bonjour c'est Grifax, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum, toujours avec ma team Oji et Nick Zellor, et là je suis content parce que je viens de gagner deux colis d'affilée et j'ai passé la barre des 5500 de cote. Seulement je ne vous lisez pas mis en ligne parce que j'ai très très mal joué notamment sur le Xellor et bon alors j'ai aucun problème à mettre des vidéos où je ne joue pas parfaitement en ligne mais là c'était vraiment dégueulasse ça piquait les yeux donc je me suis dit je vais quand même, on va dire c'était de l'échauffement et j'essaie de vous en faire une propre pour vous la mettre en ligne. Voilà un petit peu l'idée. Alors moi je place mon jeu tranquillement avec mon Xell, on va partir sur le flou ici, un contre comme ça, et avec le Xell je vais venir placer je pense la double fuite. Hop, alors en face on a le ninja qui est quelqu'un que j'affronte très régulièrement, enfin très régulièrement, disons que j'ai déjà fait quelques petites vidéos où je joue contre lui, donc un Yop, très bon Yop, qui joue avec Eni et sa crieur. Alors ça va être très intéressant comme combat, avec une compo, bon alors pour ceux qui font une fixette sur le double pilier, voilà il y a double pilier dans chaque team, lui et ni sa crie, moi et ni Xell, plus un érodeur, donc voilà c'est plutôt équilibré. Et on va pouvoir découvrir un petit peu toutes ces nouveautés. C'est la première fois que j'affronte un sa crieur depuis la refonte, alors là c'est important de le noter quand même, et je pense que je vais partir sur du focus sa crie. Ok on a le petit glyphe qui fait naim là. Ouais à mon avis je vais partir sur un focus sa crie, mais je vais y aller quand même plutôt safe. On va tenter quelque chose comme ça je pense. Hop, je vais essayer de ramener quelqu'un dès le tour suivant avec mon Xellor, alors je suis pas du tout du tout à l'aise avec le Xell, alors j'espère que je vais pas fail. Mais ça peut être sympa, bon dans tous les cas le sa crie va pouvoir rétablir un placement avec une transposition ou coopération, je ne sais pas quel est le nom du sort actuellement, mais ça devrait le faire. Ok, mutilation, donc d'après ce que j'ai compris il va s'enlever des points de vie pour traiter plus fort, ou du moins c'est une fois qu'il passe les cinq au niveau de son état, là c'est un truc dans le genre, j'avais lu un petit peu toute la documentation là-dessus. Ça avait l'air vraiment intéressant et potentiellement original comme mode de jeu, donc je suis très content d'avoir l'occasion de découvrir ça. Hop, on va partir là-dessus, stimulant, maîtrise d'armes, je pourrais venir placer peut-être du retrait PA ou pas. Je peux venir tenter un retrait PA, mais sachant que je n'en ai pas beaucoup, c'est plus intéressant je pense de taper l'épée volante, voilà, comme ça. Hop, l'ennemi, je vais me le mettre un tout petit peu en retrait, je vais le mettre ici parce que je crois que l'oxel ça va le ramener sur cette case et ça devrait générer un téléfrag si je ne me suis pas trop loupé. Et je vais essayer de ramener son sacri, alors on va voir comment ça se passe. Le yop, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il se booste, alors peut-être qu'il prévoit de me ramener quelqu'un avec le sacri, d'accord, ou des gros dégâts sur son yop. Un mode terre en chaleuil qui a l'air vraiment agressif. Eh bien c'est sympa de voir un yop qui n'est pas de poux comme quasiment tous les yops qu'on voit en ce moment. Ça change un petit peu et je pense que c'est encore tout à fait intéressant comme mode, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors l'oxel, ok, je vais essayer de ne pas me louper. Il faut que je place une kawatt par là je crois. Même ici ça devrait être bien. Hop, un cadran que je vais placer, on va dire comme ça. Hop, je vais venir chercher une TP. Il me faut le paradoxe temporel. Voilà. Si je fais un rollback, moi, est-ce que ça le fait ? Oh, je vais me faire un rembobinage, tiens. Rembobinage, je vais venir placer un sablier de gzell ici et... Ok, est-ce que c'est de la merde ce que j'ai fait ou est-ce que c'est correct pour une fois ? Mais putain, pourquoi le sacri est retourné là-bas ? C'est cause de lire. Ok, bon bah fail. C'est bizarre ça. J'ai pas fait le rollback, est-ce qu'il aurait pu le ramener ? C'est quand même pas la bobine. Rembobinage, téléporte la lycilière sur sa cellule début de tour... Ah, c'est peut-être... Ah, je suis con, c'est parce que le sacri, il était sur ma cellule où je devais arriver décidément. C'est dommage parce que c'était bien parti sinon, bah complètement fail. Oh, je suis saoulé. Je suis franchement saoulé, bon bah tant pis. On va partir sur... Peut-être... Ouais, non, je suis obligé de... Du coup, c'est lui qui va pouvoir gérer le combat et le dominer. Putain, c'est con parce que c'était vraiment bien sinon là. Là, j'étais parti pour l'éclater. Bon bah tant pis. On va stacker un tout petit peu les dégâts d'une carcasse sur l'épée volante comme ça. Je peux également mettre ça sur le sacri ici. Tenter un chaff. Et malheureusement, je finis avec 3 PA, c'est ridicule. Ah, je suis vraiment dégâts. Bon bah c'est pas grave, c'est moi qui ai mal joué. Alors ok, il faut que j'arrive à placer ce petit combo qui était presque bien parti. Donc il faut pas que l'ennemi que je ramène termine son tour sur la cellule où il y avait le gzell au début de son tour si j'utilise le rambo. Ok, j'essayerai d'y penser. Bon, qu'est-ce qui nous fait son sacri ? Alors peut-être que cela est un petit peu perturbé également. Est-ce qu'il va chercher à me ramener quelqu'un ? Est-ce qu'il a toujours la coop ? Est-ce qu'il a besoin de l'île de vue ou pas ? Je ne connais pas du tout les nouveaux sorts. Ok, il me rage comme ça. Il va peut-être tuer le roquet directement. Effectivement. Il a l'air d'avoir des gros dégâts. Sacri R très intéressant là. Ok, il transforme mon Uji. Il se prend les dégâts du contre. Intéressant à noter. J'aurais vraiment aimé pouvoir lui placer de l'érosion déjà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, mon Ujinac n'est toujours pas érodé. Je pourrais y aller comme ça et je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais partir à fond sur le Sacri R. Je vais essayer de venir soigner un tout petit peu mon Uji. Bon, ça n'a rien d'incroyable. C'est quand même correct comme ça. Heureusement que le Sacri n'a pas d'ivoire sinon je galèrerais vraiment à le tomber. Et là, si l'Ujinac avait pu le taper autour d'avant et si je n'avais pas fait de la merde, il aurait déjà presque plus de Sacri. Bon, c'est très très classique ce combo avec le Xelor qui ramène quelqu'un autour d'eux avec Kawat, Kadran, Paradox et tout. Mais je suis tellement mauvais que je ne l'ai encore jamais vraiment placé. J'espère que je vais y arriver un jour quand même. Alors moi, je vais partir en gros retrait sur le Yop. Yop 42 d'esquive PA contre Xeleni dans une team. Faut mettre des esquives PA là. C'est pas sérieux tout ça. Bon, je peux le ramener par là. D'accord. On va tenter le nouveau chaff, le nouveau chaff qui a une chance sur 5 de crit, je crois. Eh ben voilà. Alors c'est plus considéré comme du crit, d'accord. C'est juste comme ça, d'accord. Pas de souci. Pas de souci. Je vais partir sur du retrait, tout simplement. Du gros retrait. Hop, hop. Je vais mettre l'aiguille comme ça et me barrer avec mon Xel. Ok, donc on a un gars qui se retrouve à 6 PA là, qui est quand même bien embêté. J'ai eu le Sacri que je vais enfin pouvoir taper avec mon Ujinac. Ok, c'est pas mal. Il a pas la ligne de vue sur son Sacri pour le soigner. Il peut juste y aller au mot sélectif. À moins qu'il fasse effectivement ce changement de place tout à fait judicieux. Bah bien joué de sa part. Un mot de silence qui ne passe pas très très bien. Ça va, je m'en sors. J'ai pas perdu beaucoup. Et bah moi je vais pouvoir, je pense, aller chercher son Sacrière tout de même. Je vais pas le lâcher. Étant donné qu'il a l'air d'être parti, si j'ai bien compris ces nouveaux Sacri pour se mettre, s'enlever de la vie pour un peu plus fort, et bah ça va être intéressant de le focus. Ça va le mettre en difficulté. Alors là, il faut que j'érode par contre. Est-ce que c'est intéressant de debuff quelque chose ? Bouclier, tout. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc on va vraiment éroder. Sacri d'hier, comme je connais pas bien, je vais partir sur l'érosion qui est quand même une valeur sûre contre un Sacri en général. Hop, et là vous voyez les dégâts que j'envoie avec mon Ujinac. C'est franchement horrible ce mode que je me suis fait là. Les dégâts que j'ai, mais je m'impressionne à chaque combat quoi. Les dégâts que j'ai, si j'avais vraiment plus le burst autour d'eux là, ça aurait été un délire. Alors là je crois qu'il va commencer à s'enlever de la vie. Alors est-ce que c'est de la vitalité ou est-ce que c'est de la vitalité max qui s'enlève ? Là il est à 3637. Là ça change rien a priori. Ok, il faudrait que je get. Bon je sais même pas si j'aurai l'occasion de voir. Parce que là, à mon avis, il n'y a plus de Sacri en fait. Je sais pas où est-ce qu'il pourrait aller se cacher. Ok, ici, ici. Est-ce que je peux le choper ? Bon je pense que oui. Je pense qu'en faisant comme ça, un petit mot de frayeur ici. Bon alors j'aurai pas de ligne de vue. En revanche, je peux essayer d'y aller au sélectif tout simplement. Donc je vais re-stimuler mon Xalor. Je vais re-stimuler mon Xalor et on va tenter d'y aller comme ça. Ok, ça ne passe pas. Deux sélectifs qui le laissent à 230 points de vie. Mais là, je sais pas trop comment il va pouvoir le sauver. Concrètement, bon alors il peut lui faire une vitalité. Il fera pas grand chose d'autre étant donné que le Yop n'a plus de PA. Qu'est-ce qu'il choisit de faire ? Ah d'accord, il préfère... Oh les dégâts que je me prends ! Bon, plus qu'un PA là. Il fera rien d'autre. A moins que ce soit un bug d'affichage. Mais non, a priori, c'est bien ça. Plus qu'un PA. Et moi avec le Xal, avec le Xal, je peux tout simplement revenir dans la mêlée. Hop ! Et là, je devrais être en mesure de terminer le Sacrilleur. En espérant que j'ai assez de dégâts, mais a priori, oui, ça y est, ça va, sans souci. Hop ! Ça serait bien que j'ai un G sympa là. Allez, un G sympa, please. Voilà. Nickel. Et je vais juste me remettre un cadran ici. J'ai pas le temps de replacer des Téléfrags. Bon, c'est pas grave. En tout cas, le cadran est replacé, c'est pas trop mal. Moi, mon Eugeniac a pris beaucoup de dégâts tout de même. Beaucoup, beaucoup de dégâts, mais je pense que je devrais être en mesure de survivre. Le Yop, là, a un mode très intéressant. Bon, ça manque d'esquives, notamment d'esquives PA, mais c'est quand même très correct. Avec les dégâts qu'il a, là, le petit coup de chez l'œil à 1200 qui m'a mis et quelques, c'était pas mal. Il a l'air d'avoir beaucoup de coups critiques également. Bah, GG à lui, je pense que, je sais pas si il regardera la vidéo, mais bonjour à toi si tu la regardes. C'est toujours un plaisir de jouer contre toi, hein, c'est intéressant, les combats sont bien, et puis t'as une bonne mentalité, donc j'aime beaucoup. Ok, ok, ok. Il me repousse. Il a l'air un petit peu désemparé, là, je pense qu'il sait pas trop quoi faire. Il aurait pu y aller au sélectif, hein, pour taper mon Eugeniac un petit peu, mais bon, sachant que Lenny va jouer entre temps, le Yop ne risque pas de pouvoir me mettre beaucoup de dégâts. Euh, oui, ok, ok, le Lapin qui vient juste me filer le petit PA de l'Abyssal, ça fait plaise. Euh, est-ce que ça vaut la peine que j'herode le Yop ? Alors, ça vaut la peine que je le debuff surtout, parce que là, il peut lui enlever les boosts de la Divine et le boost PA. Donc je debuff. Et je pars en double héros. Alors, j'aurais bien aimé pouvoir placer des carcasses. Et c'est un peu dommage de lâcher le debuff sur l'ivoire, parce qu'il divise les dégâts par deux de ce sort qui était extrêmement fort, pardon. Mais j'avais pas beaucoup d'autres solutions, donc euh, si je voulais pouvoir placer la double héros en plus. Donc j'estime que c'est correct. Euh, bah moi je vais partir à fond, hein, sur le Yop. Hop. Coup de cac, il fait toujours plaise. Euh, je vais y aller au sélectif, histoire en plus de soigner mon cadran et surtout mon Eugeniac. Et, 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 bah un petit peu de dégâts encore. Voilà, l'UJ est full PV, y'a pas de soucis. L'Erosdion n'a pas été trop un problème. Il m'a pas beaucoup irrodé, hein. Bon, il l'a placé là, mais il a pas eu le temps de mettre suffisamment de dégâts pour que ce soit un problème. Ok, il s'est remis une Vita. Bon, soit je la debuff, soit je tape dessus, on va voir. Ça peut être intéressant que je légumise l'ennemi pour vraiment qu'il puisse pas du tout soigner. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que le Xen a pas beaucoup de dégâts. Bon, je peux lui mettre des petits coups de main en tâche et tout, mais c'est vraiment pas fou. C'est effectivement sur une légumisation de l'ennemi qu'on va partir. Euh, alors je peux y aller déjà comme ça. Hop. Et ensuite, comme ça. Euh... Est-ce que je vais lâcher une horloge ? Non, je vais mettre une aiguille plutôt. Aiguille, gélure. Je vais faire ça à double ralentissement. Et, 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 euh, là, mon Mif pour terminer. Et je vais terminer ici avec mon Gzell, voilà. Comme ça, je vais en plus, tous mes persos prennent le boost PA du cadran. Lui, il a pris encore du retrait, il est à 5 PA. Il est taclé, là. Alors c'est Lenni qui le... C'est le Gzell, pardon, qui le tacle. Donc il peut faire un bot frayeur et aller chercher un déroutant sur le Yop. Mais il peut pas faire grand chose de plus malheureusement. Alors qu'est-ce qu'il va choisir ? Ouais, bah je pense qu'il va faire ça, hein. Mode frayeur et le déroutant. Moi, c'est ce que je ferais. C'est le mieux qu'il a à faire. Euh... Ah non, d'accord. Il préfère le stimulant. Alors peut-être à une prêve ou une juvance sur lui. Ok, il a pas peur. Bon, son Yop va pas faire long feu, hein. Son Yop va vraiment pas faire long feu. Euh... Je vais y aller ici. Est-ce qu'il est toujours érodé ? Oui, il ne l'a pas debuff. Alors je vais peut-être, du coup... Euh... Je vais peut-être pas utiliser mon sort de debuff, moi. C'est discutable, mais non, vas-y. Je vais plutôt y aller... Je vais plutôt y aller avec de l'érosion. Déjà, j'utilise la carcasse pour taper comme ça. Hop. Et à moins que je puisse espérer le tomber assez vite. Non, je vais quand même rester sur de l'héros. Hop. Voilà, c'est pas mal du tout comme ça. Je vais rester là, je le tacle. Le rocket, en plus, tape ma vocation pas mal. Pas mal du tout. Euh... Ouais, je vais y aller comme ça. J'espère que je puisse re-stimuler mon Ojinac. Bah c'est nickel. Ici j'ai la ligne de vue. Hop là, le stimulant. Le stimulant. Je ne peux pas mettre de coup de corps à corps. Dommage. Euh... Je pense que je vais pousser le chef. Ça vaudra la peine de se gaspiller. Un PA pour remplacer un. Très clairement. Hop. Bon, on est parti du coup sur un sélectif comme ça. Et déroutant corps à corps. Pas mal du tout. Oh, le crit là qui fait plaisir. C'est joli les dégâts là. C'est franchement sympa. Ouais, alors là, je pourrais commencer à songer à un debuff vitalité. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Mais là, ce tour-ci avec le Ojinac. Si je lui enlève deux tours de Vita, ça peut être pas mal. Bon, là, je prends moins de dégâts avec mon Ojin. Euh... Alors, il est moins boosté. Et j'ai mes deux états de rage qui me réduisent les dégâts. Donc, bon, voilà. Je l'encaisse sans trop de difficulté. 5 PA. Bon, bah là, concrètement, je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Il érode après avoir tapé. C'est surprenant. Bon, de toute façon, ça change plus grand-chose. Euh... Est-ce que je vais aller râle Lenni, moi ? Ouais. Je vais complètement aller râle Lenni. Euh... Alors, la question, c'est par où je vais y aller ? Si je fais un rollback, ça me le remet où ? Ouais, ça me sert à rien. Je vais plutôt y aller tout simplement comme ça. Hop. Et on va venir chercher, euh... Là, l'éloignement au maximum. Avec du roll comme ça. Hop. Hop. Et je voulais aller le tacler. J'aurais voulu aller me caler entre le mur et lui pour l'embêter au maximum. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me déplacer. Bon. Ça m'embête beaucoup. C'est assez frustrant quand ça arrive. Là, il aurait été complètement taclé. Il aurait pas du tout plus bougé. Euh... Bah, tant pis. Tant pis pour moi. Mais, euh... Dans tout cas, il va avoir du mal à aller soigner le yop. Et de toute façon, moi, j'enchaîne derrière avec l'UJ. Et quoi qu'il fasse, à mon avis, je le termine. Ok. Il préfère même partir sur du dégâts. Il fait pas durer. C'est tout à fait respectable de sa part. Ça sert à rien de faire durer des combats qui sont terminés. Euh... Bah, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais continuer à taper comme ça. Hop. Est-ce que je le termine avec ce genre de petit sort ou est-ce que je dois me transformer à tout prix ? Bon, bah, je vais me transformer. C'est pas grave. Hop. Ok, là, je pourrais presque le terminer comme ça. Mais je vais plutôt faire lignée et carcasse. Voilà. Comme ça, je me booste un petit peu. Et... 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 Je vais me rapprocher. Ici. Placer l'état proie. Et j'ai le temps de venir à son cac. Nickel. J'ai eu le temps de faire mon tour. Le roquet qui pète son petit lapin. Ça lui fera des PA en moins. Mais de toute façon, il a pas l'air de vouloir faire le chiant. Donc ça change pas grand-chose. Et, bah, moi, je vais pouvoir terminer tranquillement. On est parti. Déroutant, déroutant. Corps à corps. Corps à corps qui montait. Je sais pas si vous avez vu la prévisualisation. J'étais à presque 1000 en coup critique. Donc sur du 26% de résistance. On a quand même des gros gros dégâts là. Alors, je me suis placé ici avec l'enni pour pouvoir générer facilement du Téléfrag. Euh... Je vais peut-être même replacer un cadran pas loin. Si je peux. Ok. Il me faudrait encore un tour. C'est pas grave. Je vais y aller sur des dégâts du coup. Hop. Voilà. Comme ça, c'est tout à fait correct. Hop. Et, et, et... Ouais, bah c'est bien. Même éventuellement une référence gélure, mais... Des fois que... En dernier recours, il a envie de se soigner et de faire durer un peu. Je vais quand même rester ici pour le tacler. On sait jamais. On sait jamais. Hop là. Bon bah là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Le pauvre à mon avis, c'est son dernier tour. Sauf s'il choisit de se soigner. Mais ce n'est pas le cas. Et en plus, il se prend le contre. J'ai bien fait de le placer. Mais il se soigne. Il se soigne tout de même. Alors, il a choisi le mot impartial. Qui est la variante de mot sélectif. Qui est assez dur à placer, mais qui peut être intéressant. C'est assez original d'avoir ce choix. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors moi, je suis boosté en puissance. Ce que je vais faire, c'est que je vais debuff. Histoire de virer l'émeraude. Et là, les dégâts tombent. Concrètement... Oh la carcasse qui monte à plus de 600. C'était un bug d'affichage ça. Bon, on va dire GG. C'était une compo vraiment intéressante. Et ouais, c'était effectivement un bug d'affichage. C'était pas avec plus de 600 là. Mais, le gynac termine tout pile. Et bah nickel. Bon, un petit combat à 17 minutes. J'avais un petit peu plus peur de cette compo. Notamment du sac rieur. Je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas vraiment pu voir son gameplay. J'aurais bien aimé pouvoir un petit peu mieux étudier les variations de sa vitalité. Les effets de ses nouveaux sorts, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave. J'imagine très vite d'autres occasions d'étudier tout ça. Je vais jeter juste un oeil rapidement sur la cote de mon nenni. On est à 5527. Donc ça commence à être vraiment intéressant. Je remonte dans les leaders. Là, je suis dans le top 10 depuis un moment. Top 10 des cotes Coliseum 3v3. Tout inter-serveur, toutes les confondues. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de continuer à grimper tranquillement. La vidéo va s'arrêter ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A bientôt.